moi mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur mince ruban en dessous c'est de tous abonnés si vous n'êtes pas encore bonne et veille cliquer là-dessus abonnez-vous à suivre la coche de mon question ou pas nos prochaines vidéos aujourd'hui nous voulons vous parler de quelque chose d'important et c'est donc nous voulons vous parler ici de la musique chrétienne satanique 3 comment ça se fait ? est-ce que ça se fait comme ça ? est-ce que ça se fait comme ça ? est-ce que ça se fait comme ça ? tous ces signes que nous venons de vous montrer ici à l'introduction ce sont des signes sataniques et ce sont des signes d'appartenance au diable voilà et tous ceux qui sont dans le monde des ténèbres ou encore qui sont dans le camp du diable pour se saluer ils font ça voilà et quand vous vous regardez un clip chrétien et que vous apercevez tous les signes que nous voulons vous montrer là tout à l'heure je ne vais pas le reprendre vous pouvez juste peut-être revenir en arrière pour voir dès que vous allez apercevoir ça dans l'écrit ça se assure automatiquement que la personne qui chante là même si elle est chrétienne c'est une sataniste en fait il faut l'observer est-ce qu'elle prend plaisir à le faire ? est-ce qu'elle le met en évidence ? ou encore est-ce que ce chrétien, ce chant chrétien là met en évidence ce signe du diable là dans tous ces clips est-ce qu'il les expose ? est-ce qu'il y a des signes maçonniques même ? c'est le clip et nous allons vous dire que quand vous allez voir ces éléments dans leur clip ces éléments seront exécutés de façon très rapide très très rapide c'est pourquoi nous allons faire ça rapidement à l'introduction pour que vous puissiez voir comment des fois nous on peut dire que nous on a un peu ralenti mais eux ils vont le faire tellement rapidement si j'ai fait ça est-ce que vous allez vous apercevoir que j'ai un problème ? parce qu'en fait ce signe satanique n'a rien à voir avec la musique avec ce qu'ils sont tous les dédiés dans la musique si par exemple il dit oh j'ai béni Dieu au lieu de lever sa mère comme ça il va faire comme ça oh j'ai béni Dieu si vous voyez ça sachez que la personne dont il était dit là ou encore la personne qui l'a dit d'appeler Dieu ce n'est pas le vrai Dieu ce n'est pas Jésus ce n'est pas le Dieu qui accueille les cieux de la terre il s'agit du diable parce que les deux choses que vous voyez en relation sont censées représenter des cornes oui nous avons fait des éléments nous avons montré des choses nous avons dit certaines choses dans la musique chrétienne satanique 1 et dans la musique chrétienne satanique 2 ici nous exécutons rapidement ces signes là pour vous dire que ces signes là seront bien cachés dans leur clip dans leur clip et c'est à ce moment là que vous allez vous poser la question de sa mère qu'est-ce que le diable cherche dans l'église de Dieu ou encore de la musique chrétienne ah mes frères et soeurs c'est la même question que moi-même je me suis posé moi aujourd'hui la musique chrétienne est devenue une musique commerciale les gens ne chantent pas véritablement pour adorer Dieu en fait ils chantent pour se faire de l'argent et quand on veut gagner beaucoup d'argent on est capable de tout faire oui on est capable de tout faire même il y a même des païens qui se font passer pour des chrétiens venir chanter à l'église il y a même des sorciers qui se font passer pour des vrais chrétiens pour venir toxiquer les chansons de Dieu moi-même il y a pas longtemps cette semaine j'ai regardé un clip et dans ce clip là c'est un clip retient c'est une femme chrétienne qui chantait soi-disant chrétienne elle chante et elle exécute les signes que je venais de vous montrer là rapidement là dans la première dans l'introduction elle exécute tous ces signes là et elle rit et elle rit elle se moque et elle se moque elle rit parce qu'elle s'est dit que de toute la façon il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas que les satanistes parce qu'ils ne connaissent pas ces signes là parce que ouais ça veut dire qu'en ce moment le diable se bat sur l'ignorance des chrétiens pour pouvoir les pousser à adorer le diable sans le savoir parce que les conséquences de cette musique là c'est ça l'adoration au diable là tu vas adorer le diable dans la musique chrétienne sans ta rencontre tu vas voir le frein ou bien la soeur elle a fond de la musique là comme ça elle s'est dit qu'elle adore Dieu moi mais c'est ce qu'il me disait oh c'est pas ça c'est le diable qu'on adore et il y a un élément encore qui peut nous aider à comprendre réellement qu'est-ce que c'est que la musique chrétienne satanique nous allons vous poser une question dites moi mes frères et soeurs est-ce qu'on peut utiliser les styles de musique du monde pour pouvoir les introduire dans la musique chrétienne répondez moi mes frères et soeurs ça veut dire quoi est-ce qu'on peut utiliser le genre musical qu'on appelle le rock ou le transformer transformer le rock et mettre le rock dans la musique chrétienne hmmm Jean tu vas voir un chêne chrétien rock est-ce que c'est possible ? avant de répondre à cette question faut chicher à savoir à qui appartient ce style musical qu'on appelle le rock si vous n'avez pas informé hier nous avons fait une vidéo un témoin puissant même si nous serons encore un témoin puissant aujourd'hui en live même hier dans la vidéo un témoin puissant d'hier on a découvert que il y a des démons qui font des sons des démons qui fabriquent eux-mêmes du son leur propre son leur propre musique ils font sur les instruments et ils fabriquent des musiques des chants des sons avec les instruments avec la guitare avec la batterie des démons sont tous ceux de taper la batterie bou 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 et mettre des sons et ça crée un genre musical et ils donnent toutes ces choses-là aux humains et les humains donnent un nom à ce genre musical et c'est ce genre musical là qui est chanté ou encore c'est ce genre musical là que les gens chantent et toi tu as venu chanter également sur le rock le rock là faites attention ce n'est pas de dieu c'est tout sauf chrétien c'est tout sauf une chose il vient de dieu c'est une musique qui appartient au diable et tout le monde le sait même toutes ces signes sont représentées à volonté dans l'éclipse parce qu'ils savent d'où ça vient ils savent ce qu'ils font donc tu vois une musique chrétienne qu'on appelle la musique chrétienne rock et toi ça te dit rien tu as vu ça où ? voici comment le diable s'est introduit dans la musique chrétienne à faire des soi-disant chrétiens qui chantent ils ont décidé de mélanger la musique chrétienne à la musique du monde parfois là des chants chrétiens vont aller s'associer aux chantres du diable c'est-à-dire aux adorateurs du diable qui chantent afin de pouvoir créer une musique ils peuvent dire que cette musique va parler de la paix ou encore de l'union et ils vont chanter comme ça c'est comme vous allez voir là ça c'est quoi ça ? c'est du diable même si ça vous donne de bons conseils même si ça vous donne de bonnes valeurs mais le fait que ce soit chanté par des satanistes ménager aux chrétiens c'est un pur pour Dieu et ce n'est pas une chose qui va vous arranger à long terme non et le danger d'écouter de telle musique c'est que les démons s'installent en nous quand tu écoutes de la musique qu'est-ce qu'il se passe en toi ? tu vas relaxer mais la même musique aussi là si elle est chaude ça va te pousser à faire quoi ? à danser maintenant tu auras d'abord l'impression que tu vas commencer à faire des mouvements ou encore effectuer des pas de danse sans te contrôler au départ et du coup le départ de demain va commencer à se positionner dans ton esprit mais qu'est-ce qui te fait danser ? c'est à ce moment là que tu vas dire que c'est la musique et si c'était les démons ? oh la 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 et ça te disait que les démons que tu écoutes dans cette musique là c'est un truc qui te fait danser qu'est-ce que tu vas dire ? parce qu'une musique qui appartient à un satanisme même un soi-disant chrétien mais un chrétien sataniste cette musique est accompagnée par des démons donc qu'est-ce que le diable gagne ici ? ce que le diable veut faire c'est de piéger les chrétiens il veut nous piéger dans le genre musical qu'on écoute dans la musique chrétienne dans leur propre musique il veut nous piéger afin qu'on puisse l'adorer, forcer ça me s'en rend compte ça veut dire qu'en ce moment où je suis tenté de vous parler là c'est le moment de vous réveiller et d'analyser encore la musique que vous écoutez dans les moindres détails premier élément y a-t-il des symboles sataniques à l'intérieur des signes d'appartenance au diable ? deuxième élément quel est le genre musical utilisé pour faire cette musique ? y a-t-il d'autres genres musicals qui sont associés ou encore mélangés à cette musique soi-disant chrétienne ? troisième élément comment cette personne qui chante la vie ? est-ce qu'elle a une bonne relation avec Dieu ? est-ce qu'elle a d'autres dieux en esprit et en vérité ? est-ce qu'elle a la crainte de Dieu ? quelle est sa vie ? tous ces éléments doit vous intéresser parce que tout ce qui va sortir de cette personne que vous écoutez va entrer dans votre vie et même au-delà de ça ça veut dire que nous devons faire attention la musique c'est quelque chose dont nous ne pouvons pas passer on écoute toujours de la musique combien de fois tu écoutes la musique dans la chine ? t'es millions de fois et la musique que tu écoutes doit être pure Dieu doit être dans cette musique Dieu doit t'accompagner de tout ce que tu fais tout ce que tu entreprends il doit être là et si cette musique n'est pas à sa voix ça risque de mal tourner ok c'était la musique chrétienne satanique 3 assure-moi il y aura la musique chrétienne satanique 4 ce sera une mise à jour de la musique chrétienne satanique 3 vous pouvez regarder tout simplement la musique chrétienne satanique 2 pour savoir ce que nous avons dit dans la vidéo précédente et vous en serez plus sur le sujet encore c'est pas fini nous en parlerons même nous serons en live tout à l'heure restez connectés si vous n'êtes pas abonné cliquez s'abonner maintenant cliquez sur la gauche sur la tv et préparez-vous dans cette Chu Sous-titrage ST' 501